Donc, cette thématique, le marketing d'influence. Donc, on va discuter, on va vous présenter qu'est-ce que c'est concrètement le marketing d'influence, quelles sont les trois catégories de marketing d'influence et c'est surtout comment je peux chercher un influenceur à l'heure actuelle. Mais c'est également ce qui intéresse le plus, comment une PME peut utiliser les influenceurs. Voilà, parce qu'on connaît très bien les sites e-commerce qu'ils utilisent, on connaît les grands groupes qui les utilisent. Mais là, la réponse, et c'est surtout la thématique de cet atelier, comment ma PME peut utiliser les influenceurs si, par exemple, je n'ai pas de e-commerce ou s'il est juste une boutique physique. Voilà, donc on va répondre à tout ça durant cette petite heure. Allez, 9h36, on débute. Hop, voilà. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce que c'est le marketing d'influence ? Donc, le marketing d'influence, c'est le fait d'utiliser l'image d'une personne, d'une personnalité pour pouvoir faire la promotion de son entreprise ou de certains produits. Voilà. Donc, concrètement, c'est la personnalité, c'est l'image des personnes qu'on utilise. D'autre part, on pourrait utiliser Facebook, Instagram ou d'autres réseaux sociaux pour faire de la publicité. D'accord ? Et là, du coup, on va utiliser l'image d'une personne pour faire de la publicité. Ok ? Donc, c'est surtout dans ce sens-là qu'on va utiliser le marketing d'influence. Concrètement, comment ce marché-là est segmenté ? Parce que vous devez voir surtout des gros influenceurs. Voilà, vous avez l'habitude de voir les mêmes personnalités qui passent à la télé où il y a marqué « influenceurs » juste en dessous. Donc, ça fait partie d'une catégorie. C'est la catégorie rouge que vous voyez ici. Donc, c'est ce qu'on appelle les stars. D'accord ? Les personnalités, c'est ceux qui ont dépassé le million. C'est ceux qui se font rémunérer entre 1 000 et 2 000 euros pour des placements de produits. Ils ont déjà inventé leur marque. Voilà. On est déjà dans une autre stade, dans un autre, on va dire, état d'esprit. Vous avez les macro-influenceurs. D'accord ? Où là, par contre, on se situe entre 500 000 et 100 000. D'accord ? Où ça commence déjà à devenir un peu plus intéressant parce qu'ils ont plus des communautés vraiment engagées. Ils ont un positionnement au sein du marché. Voilà. C'est intéressant de les utiliser pour gagner de la notoriété. Et ensuite, vous avez donc tout ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Donc là, on est en dessous des 100 000. D'accord ? Voire même des 50 000 followers. Donc, peut-être j'utilise le terme follower, mais tout le monde n'a pas la définition. Donc, un follower, c'est le nombre de personnes qui suivent une autre personne. D'accord ? C'est un abonné, concrètement. Donc, un micro-influenceur, voilà, c'est une personne qui est nichée. C'est une personne qui a vraiment une petite communauté, mais qui est très engagée. Les micro-influenceurs sont plutôt là, par contre, pour un objectif de conversion. D'accord ? On va plus facilement écouter un micro-influenceur et acheter en suivant. D'accord ? Tandis qu'un macro-influenceur ou une star, elle est là juste pour gagner de la notoriété. Et après, vous avez trois catégories. Donc, les fans, les nano-influenceurs et les followers, les majorités silencieuses. Là, par contre, c'est en dessous de 1 000 personnes. D'accord ? Et ce sera le dernier point qu'on abordera dans la présentation. Mais c'est vos clients. D'accord ? Parce que des influenceurs, c'est bien. Les payer, c'est très bien. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'avant ce levier qui existe depuis 2-3 ans, voire 4 ans un peu plus maintenant, vos clients étaient là avant ces influenceurs et vos clients faisaient du bouche-à-oreille. Il n'était pas digital, mais il parlait. Donc, ce sera la finalité de cette présentation. Comment je peux utiliser mes clients pour faire du marketing d'influence ? Donc, voilà les six catégories, mais où on peut retrouver quatre grandes catégories. Donc, la star, les macro-influenceurs, micro-influenceurs et vos clients. Ok ? Donc, les catégories dans le marketing d'influence, vous allez retrouver les influenceurs. Comme je vous ai expliqué, des personnalités qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont un blog, qui ont une communauté. Ça, vous vous retrouvez avec des influenceurs. Vous avez les relayeurs d'opinion. Donc là, les relayeurs d'opinion, c'est des célébrités, c'est des personnages publics. Ça peut être les maires, ça peut être des réseaux, les présidents des réseaux, donc d'entrepreneurs, des réunions de groupes, de communautés. C'est toutes ces personnes-là qui ont de l'influence. Ils n'ont pas forcément une communauté comme un influenceur, mais ils ont une influence pour donner la bonne parole. Et ensuite, bien sûr, vous avez les relations presse qui font partie de la base, le marketing d'influence. Quand un journaliste vient vous voir pour faire un article, c'est l'aspect de jouer sur le marketing d'influence pour des personnes B2B ou B2C. Quand est-ce qu'on peut utiliser le marketing d'influence ? Lors d'un lancement de produit, on fait de jolies vidéos, on donne ces vidéos aux influenceurs, ou on envoie des produits aux influenceurs pour les relayeurs d'opinion. On fait un article dans la presse, on joue là-dessus. La promotion ou la diffusion de contenu. Je m'explique, c'est par exemple, vous avez fait tout simplement une jolie vidéo, pareil que le lancement de produit, vous pouvez la diffuser, une vidéo de notoriété. Par exemple, vous pouvez faire une invitation avec des influenceurs au sein de votre vidéo. Donc, eux forcément diffuseront votre vidéo. Ensuite, vous pouvez organiser des événements. Vous avez déjà tous vu les derniers défilés de mode. Vous regardiez les défilés de mode il y a à peu près 5-6 ans. Vous aviez un parterre de journalistes. Les premiers rangs, c'était des parterres de journalistes. Maintenant, vous y allez, les premiers rangs sont réservés aux influenceurs. Les marques l'ont bien compris. Ces personnes-là, en fait, sont attachées à leur téléphone. Ils sont vraiment accros à leur téléphone. Ils passent leur temps à publier des choses. Donc, il vaut mieux avoir une centaine, voire 200 d'influenceurs qui publient avec des communautés de 100 000 parce qu'on va rayonner sur des personnes qui sont vraiment sensibles aux thématiques tandis qu'un journaliste où l'article, on ne sait pas s'il va être pris, il va être publié. Donc, ils ont bien compris les marques qui pouvaient utiliser ça. La gestion de crise. Vous êtes dans une période difficile. Vous sentez que votre entreprise, on va dire, commence à rencontrer des difficultés. Le message ne passe plus. Vous pouvez prendre des influenceurs pour faire passer la bonne parole. Toujours pareil. Parce que le message en communication, s'il est géré par l'externe, c'est-à-dire par vos clients, par vos fournisseurs, par des collaborateurs, vous perdez le message. Tandis que si c'est vous qui le gérez de A à Z avec votre service com, vous savez qu'est-ce qui est dit. Vous maîtrisez toutes les informations. Donc, ça, c'est bien important de le garder. Et ensuite, la communication corporate, avec des relayeurs d'opinion et surtout, par exemple, les têtes de réseau. Vous pouvez avoir le BNI, Dynabye, Protéine, tous ces types de réseaux où vous avez à l'intérieur des personnes qui peuvent vraiment influencer sur la notoriété de votre entreprise en vous recommandant. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous faire la petite introduction. Donc, comment le marché est segmenté et surtout, quand l'utiliser. Maintenant, on va passer au marché très rapidement et surtout, comment on va aller chercher ces influenceurs en six étapes. Mais avant ça, c'est pour vous convaincre de dire que le marketing d'influence est très efficace. Donc, c'est 92% des marketeux qui ont utilisé ce levier-là, l'ont trouvé efficace pour un objectif de notoriété. Il peut avoir différents objectifs. Donc, de la conquête client, la fidélisation, de la notoriété, de la conversion. Le marketing d'influence, c'est surtout là pour gagner de la notoriété. Ne vous dites pas, ce n'est pas parce que je vais faire appel à un micro-influenceur ou à mes clients ou quoi que ce soit, que je vais forcément avoir beaucoup plus de nouveaux clients. D'accord ? On est dans de la communication et on est là pour faire passer un message. Par conséquence, c'est sûr et certain que vous aurez de la conversion, mais ce n'est pas le meilleur objectif pour la conversion. Je préfère le dire. Donc, c'est à peu près un jeûne sur trois consomme grâce à des articles de blog, grâce aux influenceurs et grâce aux avis qu'il propose. Et c'est surtout qu'en moyenne, un Français passe 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, comme ces influenceurs utilisent ces plateformes-là, c'est vraiment à nous d'aller les chercher pour pouvoir placer nos produits, nos services devant les yeux de nos futurs clients. Ok ? Le contexte actuel, en fait, vous avez ce type d'influenceur. Donc, vous voyez en haut le garçon à gauche. C'est un influenceur de télé-réalité. Il se retrouve dans la partie des macro-influenceurs. Là, il fait du placement de produits pour des bonbons. Vous avez l'une des plus grandes influenceuses qui est en France, donc Caroline Roseveur. Là, elle fait du placement de produits pour Uber. Vous avez la youtubeuse EnjoyPhoenix qui fait du placement de produits au niveau des produits écologiques. J'ai vu qu'il y avait Eva Cactus. Donc, j'ai vu que tu étais dans la liste des participants. Donc, voilà. C'est le type d'influenceuse qui peut être utilisé pour gagner en notoriété sur une niche. Et ensuite, vous avez Amélie, une influenceuse de télé-réalité qui fait du placement de produits, on va dire, sans vraiment positionnement. Donc là, c'est vraiment, on va dire un peu, pardon du terme, mais la poubelle des influenceurs. S'il n'y a pas de positionnement, s'il n'y a pas de niche, s'il n'y a pas vraiment d'identification sur les produits, ne les utilisez pas. D'accord ? On va y venir ensuite. Donc voilà, ça, c'est à l'heure actuelle vraiment qu'est-ce que vous savez sur les influenceurs. Voilà l'image que vous en avez. Concrètement ? Mes amours, j'espère que… Voilà. Donc ça, c'est un type de vidéo que vous pouvez avoir. Hop. Si elle veut revenir. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler, les filles aujourd'hui, de Joyce. Voilà, c'est le type de vidéo de placement de produits qu'il faut faire très attention. On va regarder ensemble dans ces six étapes comment vous allez pouvoir faire ce partenariat. D'accord ? Donc l'étape 1, c'est déjà se souvenir de qui on est. D'accord ? Qu'est-ce que je vends ? D'accord ? Quel type de produit je veux vendre via Internet, dans mon magasin ou qu'est-ce que je vends ? Voilà. Le positionnement. Est-ce que je suis milieu, entrée de gamme, milieu, entrée de gamme ou haut de gamme ? D'accord ? À qui je veux les vendre ? Et quelle est ma zone géographique ? D'accord ? Parce que l'objectif derrière, c'est je vais développer mes ventes. Mais par contre, si je n'ai pas de site e-commerce, je ne vais pas aller choisir un influenceur qui est à Paris alors que je suis, par exemple, à Toulouse. D'accord ? Pour développer la notoriété, d'accord ? Je vais aller chercher des personnes qui sont dans ma zone géographique. Pour développer du trafic sur mon site Internet, là, par contre, je peux vraiment choisir des personnes qui ont vraiment un rayonnement au niveau national parce que je sais que je peux aller le chercher et je sais que je peux avoir ce trafic et faire de la conversion derrière. Et ensuite, développer des visites dans mon magasin, c'est comme je vous ai expliqué en fonction de la zone géographique. Donc, concrètement, dans cette étape-là, posez-vous la question de qu'est-ce que je veux vendre via les influenceurs ? Quel est le positionnement de mes produits ? À qui je veux les vendre ? D'accord ? Qui va être mon acheteur final ? Et dans quelle zone je suis ? Est-ce que je peux le vendre au niveau national, international ou est-ce que je ne peux le vendre qu'au niveau local ? Ok ? Donc, ça, c'est les quatre questions à se poser. Étape numéro 2, c'est quelle action je peux mettre en place ? Donc, en termes d'action, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire comme animation pour pouvoir faire ce partenariat ? Donc, vous avez le buzz kit. Donc, qu'est-ce que c'est le buzz kit ? C'est que vous envoyez un petit colis à l'influenceur avec plein de produits dedans et lui, il va l'ouvrir. Voilà, très bien. Vous allez lui offrir et il va faire la présentation de chaque produit. Pas en live, mais il va faire la présentation de chaque produit. Vous avez le contenu sponsorisé. Vous avez beaucoup d'articles de voyage qui sont faits comme ça par les offices de tourisme où on demande à un influenceur d'écrire sur le village ou d'écrire sur la ville. Et donc, ça, c'est un article sponsorisé. Le takeover, c'est un nom anglais qui fait peur, mais en fait, c'est très simple. Vous avez cette solution, c'est vous donner accès à vos réseaux sociaux à un influenceur. Je vous prends un exemple avec un DJ qu'il avait parfaitement fait avec un festival. Ils avaient donné à ce DJ, tu ne publies rien en fait sur tes réseaux sociaux. Tu annonces que tu vas être sur le réseau social de Tom Roland à ce moment-là. Et donc, les gens sont forcément obligés de suivre ton actualité ce jour-là, à ce moment-là, sur notre page. Donc, en fait, vous donnez l'accès à votre compte, à cet influenceur. Le classique, le quatrième point, c'est le placement de produit. Dans une vidéo en arrière-plan, vous lui demandez d'en parler. C'est le placement de produit. Dans une petite vidéo Instagram ou Snapchat, vous pouvez le faire. Le unboxing, si vous préférez, ce cinquième point, c'est pareil que le buzz kit. Sauf que là, il va le faire en live. Il va découvrir les produits en live dans sa petite story. Donc, le petit rond que vous avez sur Instagram ou sur Facebook ou bien sur YouTube. Il va se filmer en train de vous ouvrir ce carton-là pour parler des produits. D'accord ? Donc là, c'est vraiment du spontané. Le buzz kit, il aura préparé et le unboxing, c'est vraiment du spontané. Ok. Le cadeau, voilà. Donc, c'est pareil que le placement de produit, sauf que là, c'est vraiment, on lui donne un cadeau. L'essai, donc voilà, c'est l'essai. On lui donne le produit. Par contre, là, il va essayer les produits, mais par contre, il va devoir retourner les produits. Ça, c'est surtout dans l'automobile. D'accord ? Où on va donner une voiture pendant une semaine, pendant 15 jours. La personne va l'utiliser. Elle va faire les stories avec et à la fin, elle va faire le placement de produit. L'invitation aux événements. Ok. L'échantillon. Voilà. Certaines entreprises n'ont pas la possibilité d'offrir un produit. ou n'ont pas la capacité financière d'offrir des produits, beaucoup de produits à ces personnes-là. Donc, je vous recommande de créer des petits kits d'échantillons. Au moins, vous pouvez les envoyer aux personnes. Par contre, moi, ce que je vous recommande, si vous envoyez des échantillons, contactez vraiment avant l'influenceur. Ils reçoivent tellement de produits qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas parler de tout. Ok. Donc, c'est vraiment important de trouver un influenceur avec qui vous avez le feeling, avec qui vous avez discuté, avec qui vous vous retrouvez sur de bonnes valeurs. Parce que si vous lui envoyez seulement les produits, voilà, ça va être assez compliqué pour lui de parler du produit correct. Et ensuite, le dernier levier qui existe, c'est le code promo. En termes de rémunération, vous le commissionnez au nombre de codes promo qu'il aura généré sur votre site internet et surtout le nombre de chiffres d'affaires qu'il aura généré. Lui, donc du coup, plus il va l'utiliser, ce code promo avec sa communauté, plus il va être rémunéré. Donc, la plupart de ces actions sont offrir des produits. Ok. Les contreparties, voilà, c'est soit du pourcentage sur le chiffre d'affaires, soit ou bien vous pouvez faire des cadeaux. Par exemple, un influenceur avec qui j'ai travaillé, on lui a offert une carte cadeau pour utiliser du Google Ads pour développer son blog. Tout ce négoci, c'est vraiment à vous de trouver le bon compromis. Ok. La contrepartie. Forcément, demandez-leur un article sur un blog. D'accord ? Quand vous les sélectionnez, pourquoi ? Parce que le blog va vous permettre d'améliorer votre référencement naturel. Donc, qu'est-ce que c'est le référencement naturel ? C'est le fait d'optimiser sa présence sur la page numéro 1 de Google. Ok. Vous pouvez lui demander des stories, mais pensez que les stories, c'est éphémère. C'est 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il y aura la promotion de votre produit seulement 24 heures. Un article de blog restera tout le temps en ligne. Et ensuite, aussi un post sur ses réseaux sociaux, parce que dans son fil d'actualité, pareil, ça sera capitalisé. On pourra le voir. Ok. Troisième étape. Donc, c'est maintenant comment je vais choisir mon influence. Vous avez tous un secteur d'activité. Vous savez tous à quel marché vous appartenez. Et vous voyez, sur le premier point, c'est les catégories d'influence. Donc, grand public, c'est du généraliste. Lifestyle, c'est sur les modes de vie. Luxe, sport, foot, donc la nourriture. Travel, voyage. Business, c'est pour le volet B2B. Politique, art, beauté et niche. Vous pouvez avoir d'autres niches, par exemple, qui ne sont pas identifiées ici. Mais là, vous avez la dizaine de secteurs d'activité qui sont les plus fréquents sur les réseaux sociaux. En suivant ce que vous allez faire, vous allez voir qui c'est leur cible à eux cette fois-ci. Qui est leur communauté ? Si vous vendez des produits féminins, vous n'allez pas aller cibler un influenceur homme qui a une communauté 100% masculine. Pareil, sa zone géographique. Vous allez identifier qui sont sa communauté, où elle est géolocalisée. Ensuite, vous allez voir son nombre de followers par rapport à ses nombres de réactions. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Parce que vous avez beau avoir, en fait, un million de followers, mais si vous n'avez seulement que 1 000 personnes qui ont liké votre photo, ça veut dire que vous n'avez pas tant de visibilité que ça. Parce qu'un micro-influenceur, ce que vous venez au début, il peut avoir seulement 10 000 followers et avoir 3 000 à 4 000 personnes qui likent ses posts. Donc, lui, ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus, on va dire, intéressant pour votre entreprise pour gagner en visibilité. Et le cinquième point qu'il faut regarder, c'est sur quelle plateforme il est. Ce qui est bien, c'est qu'il soit multi-plateforme, pas exclusivement que sur Instagram, que sur Facebook, que sur YouTube. Le mieux, c'est qu'il ait quand même un site Internet pour pouvoir stocker vos données et du coup, bien sûr, faire du référencement. Donc, concrètement, vous allez passer à la recherche après. Donc, la recherche, ça, c'est la petite vidéo. Ce que vous allez faire, vous allez taper sur Instagram donc, la thématique que vous allez faire et faire la petite main et chercher de cette façon-là les différentes personnes. Ça, c'est la façon la plus simple et gratuite que vous pouvez faire. Et derrière, vous allez créer votre propre base de données dans votre fichier Excel. Ou bien, vous avez des outils comme Influence Me ou Influencer4U. Donc, c'est des plateformes à qui… Voilà, c'est un petit abonnement qu'il faut prendre à qui vous allez donc avoir la possibilité de démarcher les influenceurs directement dessus. Vous allez mettre donc des critères, donc les fameux critères de zone géographique, les critères des réseaux sociaux, les critères du secteur d'activité. Et ça va vous proposer une liste. Donc, plus besoin de le faire à la main. Et c'est à vous après d'aller passer sur chaque compte pour voir si l'influenceur correspond à vos valeurs, correspond à votre image et correspond surtout à votre positionnement. Et tout simplement, vous allez leur envoyer un petit message. Donc, nous recherchons des ambassadeurs pour notre marque. Nous aimerons avoir plus d'informations sur vous. Est-ce que nous pouvons avoir votre inside Instagram pour créer une collaboration, pour créer un partenariat ? Donc là, vous allez me dire, non mais Sébastien, qu'est-ce que c'est concrètement un inside ? Donc, l'inside, c'est toutes leurs statistiques. Donc, quand je vous posais la question, oui, il faut savoir qui est leur cible, où est leur zone géographique, quels réseaux ils utilisent, surtout sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, quand vous êtes en compte professionnel, vous avez ces statistiques-là. D'accord ? Donc, par exemple, dans cet exemple-là, vous voyez que cette personne a 52% d'hommes dans sa communauté, que c'est les 25-34 ans qui sont majoritaires, et qu'il a une communauté plutôt anglaise et surtout basée à Londres. D'accord ? Donc, vous avez cette possibilité pour vous de contrôler si la personne correspond vraiment, leur cible correspond vraiment à votre produit. Vous pourrez donc regarder les personnes via, enfin sa communauté via leur inside et après à vous de travailler sur son image, c'est-à-dire toutes les photos qu'il a publiées, si ça correspond vraiment à votre positionnement. Ok ? Ce qui est bien, c'est de leur demander un dossier de partenariat. Peut-être qu'ils ont une présentation d'entreprise, parce que c'est des entreprises. Ils ont peut-être fait déjà des partenariats, voir comment ça s'est passé. C'est un rendez-vous commercial. D'accord ? Donc, il faut poser toutes les questions. N'hésitez pas ensuite à contractualiser ça. D'accord ? C'est important. C'est vraiment un partenariat que vous faites. D'accord ? Ce n'est pas sur un coin d'une table en disant, voilà, j'ai échangé trois messages avec vous, je t'envoie des produits et contre ça, je te donne un code promo. Contractualiser. Parce que sinon, la personne, vous lui envoyez le produit. Ah mais non, concrètement, moi, je n'ai rien signé. Donc, assurez-vous de mettre en place un petit contrat où la personne devra le signer. D'accord ? C'est un petit contrat. Moi, j'ai des exemples. Si vous pouvez, vous pouvez me contacter là-dessus. Mais vraiment contractualiser les choses. Donc, du coup, l'évaluation, en conclusion, c'est vraiment regarder le nombre de followers qu'il a dans votre zone géographique, le sexe de son audience, l'âge de l'audience, le taux d'engagement, ce que je vous expliquais, le nombre de réactions par rapport au nombre de followers, la pertinence de ses publications, si les couleurs correspondent à votre entreprise, si les photos ont un bon angle, si les photos correspondent au positionnement haut de gamme que vous avez, le message, voilà, s'il a un message avec de bonnes valeurs et surtout le nombre de visites qu'il a sur son blog. Parce que s'il a 10 visites par mois, ça ne sert à rien d'y investir 1 000 euros dessus sur un partenariat. Je vous le dis direct. Et enfin, la dernière étape, c'est bien sûr l'analyse. C'est bien beau, on a trouvé notre influenceur, on a cherché notre influenceur, on a mis en place le partenariat, on a bien identifié tout dans notre entreprise. La campagne, elle est lancée, maintenant, je vais la suivre et c'est surtout qu'elle va se terminer. Donc, qu'est-ce que je vais mesurer ? Donc, je vais mesurer en fonction de l'objectif que j'avais de départ, qui était de gagner en visibilité ou de développer les ventes. Donc, soit je vais regarder le nombre de followers sur mes réseaux sociaux s'ils ont augmenté. Je vais voir s'il y a beaucoup plus d'avis clients sur le blog ou sur mes posts. Est-ce que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires ? Tout simplement. Est-ce que j'ai eu plus de visites dans mon magasin pendant et surtout après ? Est-ce que j'ai vu la différence ? Est-ce que sur mon site internet, grâce à Google Analytics, j'ai vu l'évolution du partenariat, l'évolution des visites ? Et ensuite, l'engagement sur les différents posts. Est-ce que j'ai gagné plus de visibilité parce que les gens ont liké plus mes posts ou je les ai un peu plus partagés ? Donc, ça, c'est six KPI, donc six métriques, six unités de mesure que vous pouvez avoir dans vos entreprises là-dessus. Donc, voilà. On a vu qu'est-ce que c'étaient les influenceurs. On a vu comment on allait chercher un influenceur. Mais là, vous allez me dire, non mais Sébastien, moi, je n'ai pas de… J'ai une petite boutique, je suis dans un petit village où je suis dans une petite ville. Moi, tes influenceurs, ce n'est pas ce qui va me rapporter. Donc là, je vais vous prendre trois exemples concrets que j'ai fait avec des entreprises que j'accompagne. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une PM avec l'influence locale ? Donc, première étape, je vais passer une annonce dans ma boutique ou dans mes réseaux sociaux. C'est-à-dire, je vais dire, ok, je cherche trois ou quatre ambassadeurs ou plus si vous voulez, pour qu'ils relayent mes informations sur les réseaux sociaux, sur leurs blogs, auprès de leurs amis. Je cherche ces ambassadeurs. Donc, là-dessus, vous allez devoir faire un petit recrutement, c'est-à-dire voir les profits de les personnes que vous avez, voir leurs comptes. C'est exactement la même démarche, voir combien ils ont de followers sur Facebook, Instagram, voir s'ils sont actifs sur les réseaux sociaux, voir s'ils ont un blog peut-être, voir s'ils ont une chaîne YouTube. Même si c'est des clients qui ont seulement 500 ou 600 followers, c'est largement suffisant, je vous le dis. Ensuite, vous allez leur parler de la contrepartie. Si tu partages tout correctement ou si tu fais les choses correctement, je te fais 10 % à l'année sur chaque produit où tu viens dans la boutique. Je peux te faire une Wonderbox ou je peux t'organiser un week-end en Occitanie, comme tu le veux, à hauteur de 2 à 300 euros. La contrepartie, c'est vraiment vous qui allez la faire pour donner cette fameuse 40. Le premier exemple, c'est avec un boucher. C'était une campagne ambassadeur sur l'été pour des kits barbecue. Pour vous dire, moi, j'habite dans un petit village. C'est l'ESAC. On est 2200 habitants. Un boucher. Je vous parle de ça. C'est pour vous dire qu'on a parlé des gros influenceurs, des grosses entités ou des entreprises qui font du e-commerce au niveau national voire international comment ils pouvaient le faire. Mais là, on redescend à notre échelle où la majorité des PME peuvent l'utiliser, le marketing influence. Du coup, ici, c'était avoir de nouveaux clients, surtout une clientèle beaucoup plus jeune pour développer le chiffre d'affaires avec des colis de viande. Ces colis de viande, c'était les kits barbecue. On a cherché une quinzaine d'ambassadeurs, une quinzaine de jeunes sur le mois d'août et le mois de juillet et d'août pour qu'ils publient sur les réseaux sociaux. En contrepartie, c'était un petit code promo. Ici, c'est un code promo où les personnes allaient en boutique. J'ai vu les photos sur le compte de Intel. Voici le code promo que j'ai. Ça permettait, un, de générer du trafic en boutique, deux, de générer du chiffre d'affaires sur des cibles qu'il n'avait pas, on va dire, identifiées à la base et trois, bien sûr, développer sa clientèle et de nouvelles cibles. Là, c'était une agence immobilière. C'était le client influenceur. Toujours pareil, avec une cible qui était beaucoup plus jeune. C'était pour avoir de nouveaux clients et sur de la location. La partie ici, la contrepartie, c'était les frais d'agence qui étaient réduits. Ce qu'on demandait aux personnes qui louaient des appartements, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai loué avec cette agence immobilière mon appartement. je vous recommande. Tout s'est bien passé. En fait, ça permettait de gagner en visibilité et eux, les personnes, juste pour une story, avaient 50 euros de réduction au niveau des frais d'agence. Ça ne les engageait à rien. Ils pouvaient les avoir et là, on était sur une entreprise au niveau de Rodess. Et voilà, pareil, dernier exemple, c'était une boutique de mode sur Rodess, toujours pareil, où elle a invité ses clients les plus actifs sur les réseaux sociaux et ses clients les plus fidèles parce qu'il ne fallait pas de jaloux. L'objectif, c'était gagner en notoriété. La contrepartie ici, c'était l'organisation de l'événement. Donc, c'était un mini défilé de mode au sein de la boutique. Et par contre, la contrepartie que les personnes devaient faire, c'était poster en live le défilé de mode pour pouvoir inonder les réseaux sociaux sur cet événement. Donc là, nouveau client et nouveau follower. Et concrètement, c'est ici, je reviendrai sur la suite après. En termes de chiffres, on était sur un budget de 100 euros sur le boucher. Donc, budget global de 100 euros. 15 ambassadeurs avec 500 followers. On n'a pas été chercher plus loin parce qu'on était sur un village et on cherchait vraiment des jeunes qui étaient à côté. Donc, les impressions, c'est le nombre de vues. Donc, on est vraiment sur les 7500 personnes. Là, il y a un petit problème. Donc, on est sur 15 000 personnes. Ces 15 000 personnes, vous prenez 10 % et vous avez un taux d'acquisition qui avoisine à peu près qui est en dessous de 1 euro. Donc, le taux d'acquisition de clients était de 1 euro là-dessus. Là, il y a un petit bug dans les chiffres. Je suis désolé. Au niveau de l'agence immobilière, comme je vous ai expliqué, c'était les frais d'agence. Donc, voilà, 50 euros. On a trouvé, on a fait le partenariat avec les 20 premiers qui étaient là. Donc, ils avaient en moyenne 500 followers et donc, on a touché sur l'année 10 000 personnes et donc, là, c'est le taux de conversion qui était de 1 % sans client au niveau de l'agence immobilière. Donc, un taux d'acquisition de 10 euros. Donc, on était largement rentable par rapport à notre opération qui au début était un peu audacieuse mais qui au final a bien pris. Et donc, la boutique de mode, voilà, budget de l'événement, 1 000 euros. Les influenceuses, les clients, comme je vous ai expliqué, une cinquantaine de personnes, OK, j'avoue qu'en tant qu'Ovid, c'est assez compliqué. Voilà, on va pouvoir s'en sortir. Donc, prévoyez déjà d'anticiper certains événements. Et donc, sur l'événement, donc, 25 000 personnes touchées grâce aux réseaux sociaux. Donc, pareil, taux de conversion, en moyenne, on prend là-dessus entre 0,1 et 1 %. Donc, potentiellement, ici, 250 clients ont pu être amenés dans la boutique parce que là, c'était compliqué de le mesurer parce qu'elle ne tenait pas de fichier, dire qui est nouveau client. Donc, Donc, c'est une estimation. Donc, ça faisait quand même un taux d'acquisition client à partir de 4 ans. Donc, voilà, pour des petits budgets, pour des petites PME, moi, le premier, nous pouvons utiliser le marketing d'influence au niveau local. Et vous avez vu, on n'a utilisé aucun influenceur au niveau national. on a utilisé nos clients. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avec ce petit schéma. Avant qu'il y ait les réseaux sociaux, vous avez tous déjà eu votre entreprise qui fonctionnait, vous avez votre entreprise qui a bien marché et ça s'appelait le bouche-à-oreille. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on a digitalisé le bouche-à-oreille et c'est ce qu'on appelle du coup, le marketing d'influence parce que bien sûr, il fallait y mettre un mot dessus. Donc, après, comme je vous ai segmenté au début le marché, moi, je rajoute dans ma stratégie, dans ma méthode et dans mon accompagnement avec mes clients au niveau local, toujours le côté ambassadeur et le côté client bouche-à-oreille. D'accord ? Parce que c'est là où il y a le meilleur retour sur investissement. Donc, gardez bien ça en tête. Ok ? Donc, pour terminer, on va voir rapidement les relayeurs d'opinion et la presse. Donc, les relayeurs d'opinion, ça peut être des célébrités. Donc, voilà, on en est à du Stéphane Plaza pour le secteur immobilier. Au niveau expert avec des médecins, voilà, vous avez des produits, vous avez des cosmétiques. Avoir des recommandations de médecins pour prouver que vos produits sont bons, vous êtes totalement dans le vrai. l'aspect politique, d'accord ? Bon, j'ai mis Jean-Claude Luche, il est parti à la retraite. D'accord ? Mais tout le monde le connaît, au moins, je suis sûr que tout le monde le reconnaît. Prenez le maire du village, voilà, bon, ça peut être un peu à double tranchant, mais s'il utilise vos produits, n'hésitez pas à l'inviter. Il en parlera toujours et il sera toujours obligé d'en parler. D'accord ? Et ensuite, ce que je vous ai expliqué, les réseaux, d'accord ? Le réseau, les têtes de réseau. Faites-vous invité dans les réseaux à utiliser les réseaux d'entrepreneurs. Utilisez donc les personnes qui sont à l'intérieur pour qu'ils parlent de vous. Voilà, si ce n'est pas forcément dans vos valeurs, voilà, juste se faire inviter de temps en temps peut booster votre communication, peut booster votre visibilité. Utilisez vraiment ces têtes de réseau qui parlent et qui sont dans cette dynamique de parler des produits et de surtout donner de la visibilité aux entreprises. Donc, bien sûr, vous, ça vous fera un gain de crédibilité surtout si vous utilisez les experts. développez la notoriété dans votre domaine et surtout certifiez votre positionnement dans un sens où vous êtes vraiment l'expert de ce produit ou de votre service. Pour terminer, donc, c'est la presse. Donc, vous avez les relations presse. Donc, voilà, là, c'est pour le côté Aveyron. Donc, voici les grands acteurs. OK ? Donc, Centre Presse, La Dépêche, Médias 12, Aveyron News, Éco Aveyron. Et leur objectif, c'est vraiment de développer votre notoriété, toucher des cibles, plusieurs cibles et surtout des cibles que peut-être vous n'aurez pas pensé parce qu'on est sur quelque chose d'assez généraliste quand on parle de journal et surtout, booster votre réputation. Qu'est-ce qu'il faut avoir de bonnes relations avec un journaliste ? Ayez toujours quelqu'un dans votre poche ou dans votre réseau proche qui peut parler et que vous pouvez utiliser cette carte à ce moment-là. OK ? Quand vous faites des relations presse ou quand vous faites un communiqué de presse, soyez innovants, parlez de quelque chose qui est capable de faire le buzz mais surtout d'intéresser le journal et d'intéresser les lecteurs. Des sujets différents, différenciants parce qu'on sait qu'est-ce que c'est les types de journaux, c'est assez, on va dire, réparatif, les associations. Donc, montrez votre entreprise d'un autre angle avec une thématique accouchante. Et ce qu'il faut retenir sur la relation presse, c'est ayez toujours un dossier presse, donc une présentation d'entreprise pour solliciter plus facilement et surtout résumer votre entreprise. Pas besoin qu'il fasse 15 pages le dossier presse. Vous pouvez avoir un dossier presse qui fait 2-3 pages. Présentation de l'entreprise, présentation des produits et présentation du storytelling de l'entreprise. Vous n'avez pas besoin de faire énormément de choses pour avoir un dossier presse parce que quand vous allez envoyer votre communiqué de presse, la personne va forcément le modifier. Donc, si elle a ce dossier presse à côté, elle sera un peu plus cadrée pour ne pas dire des informations qui peuvent porter à confusion. Donc, voilà. En conclusion, les apports pour une entreprise qui utilise le marketing d'influence, c'est une communication moins onéreuse que la communication classique parce que seulement en offrant un produit, vous pouvez avoir de la visibilité. Le retour sur investissement est plus facilement mesurable parce que, voilà, vous pouvez donc mesurer le avant-après en trafic en boutique. Vous pouvez voir l'évolution du nombre de followers. Vous pouvez voir l'évolution du trafic sur votre site Internet. Le taux de déperdition, c'est-à-dire que votre prospect va être travaillé plus longtemps. Donc, du coup, il va être beaucoup plus faible que si vous le travaillez seulement en one shot. Bien sûr, améliorer le référencement naturel de votre site Internet à l'aide des articles et bien sûr, à l'aide de toutes les photos qui vont être publiées. Augmenter l'acquisition de nouveaux clients parce que c'est bien sûr ça qu'on cherche, c'est avoir de nouveaux clients pour avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Augmenter la notoriété et la visibilité. Bien sûr, on utilise, comme on l'a vu au début, l'image et la notoriété de certaines personnes. C'est grâce à ça qu'on le verra. Faire évoluer favorablement la pensée du consommateur. Donc, c'est-à-dire lui donner un avis qu'il n'aurait pas forcément pensé. D'accord ? Donc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir le voir. Bénéficier d'un engagement fort. Si vous prenez un micro-influenceur qui a un bon taux d'engagement qui avoisine, on va dire 5-6%, votre taux d'engagement, donc votre visibilité sera meilleur par conséquence. Et bien sûr, le dernier point, c'est l'augmentation des ventes qui est la finalité de tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, le marketing d'influence est vraiment là pour le développement de la notoriété. D'accord ? Là, c'est un objectif sous-jacent qui est l'augmentation des ventes et du chiffre d'affaires. Donc, il faut bien faire attention. Le point à retenir, ce sera un message venant de, donc des influenceurs, semblera plus authentique et attractif qu'un message venant de votre canal de communication classique tel un spot radio ou d'une manière publicitaire. D'accord ? Donc, un influenceur, vous allez le guider dans son message. Ok ? Mais vous n'allez pas lui dire exactement ce qu'il va dire parce que ça ne sera pas naturel. Donnez-lui juste les grandes lignes, faites-le travailler sur quelque chose et au moins, vous pourrez voir si ça correspond à ce que vous avez envie. Ok ? Donc, je vous remercie pour votre attention. On a fait 45 minutes. Voilà, on est bon là-dessus. On est bon là-dessus.